Bonjour, bienvenue au Capricorne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage pour le mois de mars 2021, donc votre tirage général. Comme vous avez pu voir, j'ai sorti des cartes différentes par rapport à d'habitude, donc vous allez toujours avoir un tableau avec le 77, un autre message avec l'oracle mot, autre message avec l'oracle G, et à la fin de la vidéo, si vous avez une question, l'oracle orgélique va répondre à votre question. Donc ça va être une question professionnelle, santé, argent, projet et amour. Mais pour l'instant, premier message avec le 77, là on parle peut-être d'être à l'écoute de soi. Allez, premier message pour vous les Capricornes. À la coupe, nous avons l'enfant, nous avons peut-être l'innocence et un épanouissement. Donc vous avez peut-être un enfant qui va s'épanouir, ou alors vous allez avoir un enfant, est-ce que vous allez accoucher au mois de mars ? Et là, on vous parle d'épanouissement. Peut-être la visite d'un de vos enfants. Je vais peut-être... Ah, relever les cartes. Alors l'énergie principale pour vous les Capricornes, de quoi allons-nous parler pour ce mois de mars ? Là, nous parlons de tourner la page. Tourner la page, tourner le don, tourner le dos. On parle peut-être d'adultère, de mensonge, de tromperie aussi. Là ici, on nous parle de rapidité. On nous parle de quelque chose à venir dans les un mois. Ce qui va venir, c'est le fait de tourner le dos à une situation. Là, on voit bien qu'il y a une situation qui est morte. On parle là de renaissance pour pouvoir enfin vous épanouir. Là, on parle de tension. Ou alors, on parle peut-être de dépendance. Vous êtes peut-être dépendant encore de quelqu'un. Mais là, on vous dit, ça y est, il y a une évolution qui va se faire. Alors, une évolution concernant peut-être un bien. Il y a une évolution. Là, on vous dit peut-être que ça y est, il y a enfin du mouvement sur une dépendance concernant une personne. Ou alors, on peut très bien dire que suite à une crise, là, on voit qu'il y a des hauts et des bas qui vous a créé des soucis de santé. Là, on vous dit, ça y est, il y a enfin une élévation positive. Donc, il y a quelque chose de positif peut-être concernant un bien. Là, on vous parle de sagesse, de confiance en soi, de calme, de paix. Et pourtant, vous vous posez des questions. Et là, entre la sagesse et puis la joie et le triomphe, on est en train de vous dire, quelles que soient les questions que vous vous posez, en fait, il n'y en a pas. Donc, oui, vous êtes peut-être dans une problématique. Mais pourtant, vous savez très bien prendre les bonnes décisions. Et ça va de toute façon vous amener à une joie, à un triomphe. Là, on vous parle d'une personne du passé. Donc, ça, c'est un retour, en l'occurrence, d'une personne. Donc, une personne plus mature que vous. Et là, on vous parle de surprise. De surprise. Donc, il va peut-être enfin vous écouter. C'est possible. Ou alors, cette personne va peut-être vous prodiguer de bons conseils. Donc là, on parle de rapidité. Donc, quelque chose à venir dans un mois. Concernant une dépendance. Donc, une dépendance peut-être sur une personne. Après, quand je parle de dépendance. Alors, peut-être qu'il y a peut-être un problème d'argent qui ne s'est pas réglé avec une personne. Peut-être comme là, un problème de bien. En fait, dépendance, c'est peut-être que vous êtes encore lié à quelqu'un. Donc, la situation, elle est peut-être terminée. Mais vous êtes toujours lié à quelqu'un. Et là, pourtant, on vous parle, malgré les tensions, malgré les soucis de santé que vous avez pu avoir. Donc, soucis de santé, je veux parler de nervosité, peut-être, de problèmes pour dormir. Là, on vous dit, on vous parle de sagesse. Sagesse, là, on vous dit que vous savez prendre du recul avec cette personne-là, qui est plus âgée que vous. Après, je vous redis, quand il y a un personnage qui tombe, là, en l'occurrence, c'est un homme plus âgé. Mais ça peut très bien être une femme plus âgée. Vous voyez, en fonction de votre situation. Là, ici, on parle de renaissance. De renaissance pour quelque chose de nouveau. En tout cas, pour avoir une évolution positive, enfin, dans votre vie. Là, c'est comme si on vous disait, vous avez viré tout ce qui était toxique pour pouvoir, enfin, revivre. En gros, ces deux cartes-là. Et pourtant, vous vous posez des questions. Des questions, peut-être, sûrement sur le passé. Vous posez des questions, donc, peut-être sur ce qui s'est passé sur le passé. Là, on voit bien que vous avez tourné le dos. Donc, ça y est, c'est une page qui tourne. Mais il y a peut-être eu adultère. Il y a peut-être eu des mensonges, de la tromperie, de la fourberie. Il y a eu quelque chose. Et là, vous vous posez encore la question du... Mais pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Là, on parle d'envie. On parle d'épanouissement. On parle peut-être aussi de mouvement. Donc, cette carte, c'est la carte du mouvement. On vous dit, ça y est, ça va pouvoir se faire. Mais on parle aussi d'acquisition. On parle de biens, de matériels. Donc là, il y a peut-être une histoire de biens. Donc, il y a peut-être un épanouissement sur l'achat. Sur la vente, la vente d'un bien. Ça peut très bien nous parler aussi d'une personne un peu autoritaire. Donc, si ça concerne le bien. Donc là, on vous dit, ça y est, il y a du mouvement. Donc, que ça soit achat ou vente. Là, on parle d'épanouissement et de joie, de triomphe. Donc, ça y est, la signature, la signature va se faire. En plus, là, on vous dit, ça va être la surprise. La surprise, puisqu'on voit bien que ça a été interrompu un peu plusieurs fois. Donc, c'est peut-être suite au Covid. Comme il y a des activités qui ont dû arrêter. Donc, peut-être achat, vente. Voilà, j'ai pu visiter. Ou il n'y a plus à avoir des visites. Hop, ça y est, il n'y a plus de visite. Hop, ça recommence. C'est possible. Par contre, ça peut très bien nous parler d'une personne aussi autoritaire. Donc, on parle d'un épanouissement. Alors, il n'y a rien. Peut-être que vous arrivez enfin à convaincre cette personne. Ou alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une rupture avec une personne autoritaire ? Après, cette carte, elle peut très bien nous dire aussi, oui, que cette personne autoritaire, on voit que vous avez envie de vous épanouir, joie, triomphe, ça a été une surprise. Là, on voit bien que peut-être que cette personne autoritaire, voilà, ça y est, vous avez coupé. Vous avez arrêté cette relation, que ce soit sentimentale ou professionnelle, pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose d'autre dans votre vie. Voilà pour le premier message. Allez, autre message avec l'oracle mot. De quoi allons-nous parler ? Allez, pour les Capricornes. À la coupe, nous avons une femme et on parle de joie, de triomphe et de réussite. Allez, pour les Capricornes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour vous, les Capricornes, de quoi allons-nous parler ? Donc là, nous avons la carte des nœuds. Les nœuds qui signifient les complications, les contrariétés, une situation peut-être qui est bloquée. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes obligés de faire des choix. Cette carte des ouvertures, ça nous parle de discussion. Là, on voit qu'il y a plusieurs personnages autour d'une table. Donc, suite à cette complication, les choix que vous devez faire, là, il y a sûrement une discussion à plusieurs. Une discussion à plusieurs, pour parler de quoi ? Pour parler de tout ce qui peut être flou, tout ce qui peut être compliqué dans votre vie. Là, on voit bien qu'il y a deux serpents, deux serpents qui sont en train de se cracher dessus. Là, on parle de face à face, peut-être de mise au point sur deux personnes. En plus, avec la carte des échanges, donc oui, effectivement, il va bien y avoir une mise au point. En tout cas, essayez de faire une mise au point, essayez de discuter. Et avec la carte du caducet, là, on parle peut-être d'un médecin, d'un thérapeute. Ça peut parler aussi que là, maintenant, il va y avoir beaucoup de mouvements, que ça va enfin bouger. Donc, c'est peut-être une situation qui a été bloquée depuis un certain temps. Donc, soit vous allez utiliser un spécialiste, médecin, psychologue. Mais là, cette carte, elle peut très bien nous dire que cette situation compliquée, là, ça va enfin se débloquer. En tout cas, il va y avoir du mouvement, en tout cas. Je vais utiliser le 77 pour avoir un complément d'information. Allez, pour vous, les Capricornes. Donc, sur les complications, sur la contrariété ou le fait que ça soit bloqué, là, on vous dit, ça y est, vous allez avoir un gros éclaircissement sur votre problématique au mois de mars. Sur les choix. En fait, vous êtes obligé de faire des choix parce que là, vous êtes dans le flou, dans le flou total. Donc, c'est pour ça. Donc, là, il y a un paquet, un paquet de nœuds, un paquet de contrariétés. Donc, il va y avoir enfin un éclaircissement, très certainement, aux échanges à plusieurs et un face-à-face. Mais, il va y avoir des choix. Et peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas encore quelle est la possibilité des choix que vous pouvez avoir. Sur les ouvertures. Les ouvertures, là, on parle d'une femme. Donc, il y a peut-être une femme qui va vous aider. En tout cas, sur la multitude de personnes, là, on parle peut-être de femmes. De femmes, en tout cas, qui va vous aider principalement, j'allais dire. Qui va vous aider. Donc, sur le flou. Sur le flou, là, on vous dit, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre harmonie et votre joie de vivre. Ce qui va être enfin le cas. Vous allez pouvoir enfin reconstruire, reconstruire votre vie. Sur les serpents. Sur les serpents, on vous dit, vous allez avoir, alors, soit une écoute, en tout cas, vous allez être convoqués. Convoqués, vous allez avoir un coup de téléphone, peut-être, justement, pour cette réunion, là, à plusieurs. Sur la communication, les échanges. Sur la communication, les échanges, donc, ça peut très bien être professionnel. Ça peut très bien être le bâtiment de votre profession. Ça peut très bien être chez vous. Donc, il va y avoir des échanges, peut-être. C'est peut-être un sujet concernant votre foyer. Par contre, ça peut très bien être des échanges, aussi, concernant votre intérieur. Alors, je m'explique. Alors, peut-être que, alors, c'est un exemple. Alors, peut-être que, oui, effectivement, vous avez des problèmes. Alors, est-ce que vous croyez que vous avez des problèmes ? C'est possible. On va vous proposer des choix. En fait, je dis ça parce que, là, il y a la carte médicale. Il y a la médicale, thérapeute. Alors, est-ce que vous vous sentez, peut-être, un peu dépressif en ce moment ? Est-ce que vous ne vous sentez pas bien ? Alors, ça peut être lié à votre foyer. Ça peut très bien être lié au travail. Alors, est-ce que vous avez peut-être besoin ? En fait, ce paquet de nœuds, peut-être que ça vous a tellement travaillé intérieur que vous êtes obligé, peut-être, d'aller voir un thérapeute. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas pour vous dire que vous avez un problème psychologique. Mais, voilà, c'est peut-être, justement, le fait que vous avez rencontré de très gros problèmes, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Là, on vous dit peut-être que maintenant, vous êtes en conflit avec vous-même. Vous êtes complètement chamboulé. Alors, tout ça, ça peut être un exemple. En tout cas, là, sur le cas du C, donc, sur le médecin, sur le thérapeute, sur le fait que maintenant, il va y avoir du mouvement. Là, on vous dit que vous allez retrouver votre énergie. Donc, si vous avez besoin, en tout cas, du corps médical, là, on vous dit que ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez vraiment prendre, peut-être, conscience de certaines choses. Voilà, mes capricornes. Autre message, maintenant, avec l'oracle G. Donc, je vais sortir la femme, puisque je suis une femme. Mais, encore une fois, cette femme peut très bien être un homme. Alors, je mélange comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle G, les cartes se lisent à l'endroit comme à l'envers. Alors, pas toutes les cartes, mais certaines cartes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle G. alors à la coupe qu'avons nous à la coupe pour vous les capricornes nous avons la jalousie là en tout cas ce qu'on est en train de vous dire c'est quels que soient les problèmes que vous avez avec une autre personne donc ça peut être de la jalousie en tout cas on parle d'ambiance malsaine, d'hypocrisie là on voit que la route là effectivement vous avez vraiment vécu de la grosse jalousie de la grosse hypocrisie mais là on est en train de vous dire avec le temps ça va s'atténuer c'est parti c'est parti Allez, la dernière carte. Je vais descendre peut-être la caméra. Voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on parle du hasard. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui va se passer là. Voilà, dans les prochains temps, ça va être complètement imprévisible. Ça va être la surprise, ça va être le hasard total. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on vous parle d'une jeune personne. Là, en l'occurrence, c'est un homme. Donc, ça peut très bien être un jeune de moins de 25 ans. Là, on parle d'araignée. L'araignée, en fait, on parle des problèmes. On parle le fait d'être accroché. On s'accroche là avec une personne. Donc là, on peut très bien dire qu'il y a une femme. Alors, ça va être un hasard peut-être total. Alors, est-ce qu'elle va s'accrocher, à s'accrocher avec un jeune de moins de 25 ans ? On va lire la suite. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être une maman avec son fils qui va peut-être s'accrocher. C'est peut-être possible. J'allais dire peut-être juste une petite dispute puisque là, avec la rose, on voit bien qu'il y a de l'épanouissement, il y a une éclosion. En tout cas, il y a une éclosion, il y a une amélioration. Donc oui, peut-être que vous vous accrochez avec un jeune de moins de 25 ans. Mais j'ai envie de vous dire, ça n'a pas l'air d'être très méchant. En tout cas, c'est dans le domaine sentimental ou alors c'est dans un domaine relationnel proche, j'allais dire. C'est des personnes, peut-être de la famille ou des amis très proches que vous aimez beaucoup. Là, avec la bougie, on vous parle peut-être d'un éclaircissement sur une situation. Un éclaircissement, par contre, ça peut très bien être votre intuition. Par contre, ça peut très bien être un espoir, un éclaircissement. En tout cas, quelque chose de bénéfique. De bénéfique sur le moral. Donc c'est peut-être ça, il va y avoir quelque chose de bénéfique. Alors peut-être pour ce jeune ou alors pour vous. Donc ça va être quelque chose de très bénéfique, puisque là, alors soit on parle de la carte des trois mois. En tout cas, ce quelque chose d'inattendu va vraiment créer quelque chose d'épanouissement. Là, vous l'avez déjà. Alors peut-être que oui, il y a quelque chose qui ronge ce jeune dans votre famille. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose, ça va vous tomber dessus. Mais alors complètement par hasard, ça va être extrêmement bénéfique. En tout cas. Donc oui, effectivement, c'est un ami extrêmement proche de vous. Donc ça peut très bien être votre fils. Je dis ça parce qu'on voit qu'il y a une femme et puis là, c'est plutôt un jeune. Là, on voit qu'il y a une différence d'âge. Donc oui, avec cet ami proche, là, on voit qu'il y a vraiment un bourgeonnement. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se faire. Donc il va y avoir l'épanouissement. Là, on l'a vu. Donc il y a peut-être la création. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas. Qui va vous apporter de la sérénité. La sérénité. La sérénité, le calme, la parfaite harmonie. L'image de la colombe, quoi. Et de la stabilité. De la stabilité, on peut très bien parler de ville aussi. Alors, après, c'est une hypothèse. J'avance peut-être quelque chose. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un alentour de vous qui a peut-être moins de 25 ans, qui peut très bien être votre fils ou quelqu'un de proche, en tout cas. Là, on voit que c'est complètement par hasard. Est-ce que vous attendez une formation ? Est-ce que vous attendez quelque chose ? Peut-être que cette personne, pour l'instant, ne fait rien. Attends des réponses. D'où peut-être des accrochages. C'est peut-être des conflits intérieurs. Et là, on est en train de vous dire que ça va se débloquer. Si vous attendez une formation, si vous attendez un emploi. Là, on est en train de vous dire que ça va se débloquer et ça va enfin se stabiliser. Alors, est-ce que vous allez avoir un déplacement en ville à faire ? C'est possible. Par contre, ça peut très bien nous dire aussi la carte de la ville que c'est la carte du stress. Donc, pour l'instant, vous êtes peut-être plutôt dans le stress en attendant quelque chose. après, ça peut très bien nous parler aussi de la foule du monde, du public. Alors, est-ce que vous attendez peut-être une formation peut-être commerciale avec du monde ou alors agents immobiliers ? Vous voyez, tout ce qui est travail avec la foule, avec le monde. Donc là, on vous dit cet hiver ou alors peut-être que la situation pour l'instant elle est gelée puisque là, ça va être complètement inattendu. Donc là, avec la carte de l'étranger, ça parle que cet hiver, oui, vous allez partir à l'inconnu. il va y avoir un déplacement. Un déplacement peut-être justement pour cette formation en ville. Et là, alors, est-ce que vous allez partir pour faire une formation auprès d'un homme ? Alors après, c'est un exemple que je donne. Donc, vous voyez comment ça peut parler avec vous. Allez, Capricorne, avez-vous réfléchi à votre question-réponse ? On va commencer par la question pro. Allez, quelle va être la réponse ? On vous dit peu probable. Allez, dans le domaine sentimentale, la santé, pardon. Quelle va être la réponse pour le domaine de la santé ? On vous dit agissez. Domaine financier. Allez, dans le domaine financier, on vous dit affirmez-vous. Dans les projets. Allez, projets pour vous, les Capricornes. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées. là, on vous dit écoutez votre intuition et nul besoin de s'inquiéter. Le dernier, sentimental. Allez, quelle va être la réponse ? Dans le domaine sentimental, quelle va être la réponse ? Et là, on vous dit communiquer clairement. les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir. de la fin et je vous dis pour d'autres et je vous dis